Comment lisez-vous ce mot ? Toujours dans la série, pour apprendre à lire L, est-ce qu'on doit prononcer le LEM ou pas ? Eh bien, la règle, ça va être de regarder la lettre qui suit le LEM. Ici, on a donc le TA. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le TA fait partie des lettres lunaires ou des lettres solaires ? C'est pour ça que j'utilise ce tableau. Vous avez accès à ce tableau dans mon canal Telegram gratuitement. Pour y accéder, vous avez le lien dans mon profil TikTok ou Instagram ou également dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Alors, le TA, ici, c'est une lettre solaire. Les lettres solaires, c'est quoi la règle ? Eh bien, c'est qu'on ne prononcera pas le LEM. Là, je mets des petits pointillés pour dire qu'on ne prononce pas. Par contre, on l'écrit toujours. Donc, comme on enlève quelque chose, eh bien, on va rajouter quelque chose. Donc, c'est la Shadda. Et donc, le LEM ne se prononce pas. Par contre, la Hamza, elle va se prononcer. Et donc, sur le TA, il y a une Shadda. Donc, je vais redoubler la lettre. Donc, la Shadda, c'est pour ça qu'il faut insister sur la lettre, la redoubler. Et vous avez donc la voyelle I. Donc là, ça va se lire. Donc, on va du R directement au TA. Donc, on va faire ATTI. ATTI. On ne dit pas ATTI parce qu'il y a une Shadda. On fait ATTI. ATTI. Et ensuite, on va continuer. Donc là, vous avez le LEM. Donc, c'est le L. Là, vous avez ici le MIM. Donc, c'est le son du M en français. Ensuite, vous avez le DEL. Alors, je vais mettre un Z. Mais voilà, il faut mettre la langue entre les dents pour prononcer. C'est DEL et non ZEL. Donc, pour les voyelles, vous avez ici le I. Ici, voilà, je l'ai mis en rouge. Donc, ça veut dire qu'il faut prolonger le I. Donc, on va dire MI. Et là, vous avez la voyelle OU. Donc, la DAMA qui est le OU. Donc, on va reprendre. A. Donc, on va directement au TA. Qui signifie donc l'élève. Pensez à vous abonner pour justement continuer d'apprendre sur L.